L'Évangile d'aujourd'hui Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus ressuscit, dit à ses disciples, «Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » C'est aujourd'hui la fête de l'évangéliste Saint-Marc. Et l'Évangile d'aujourd'hui, c'est la fin de son Évangile. Les derniers gestes et les dernières paroles de Jésus avant son ascension. Après leur avoir parlé, Jésus fit enlever au ciel. «Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » « Je ne peux pas rencontrer les croyants en personne ces jours-ci, mais je suis tellement heureux de pouvoir répondre la parole du Seigneur par téléphone, par courrier électronique et par Internet. » Jésus ressuscit, leur a dit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Marc nous dit aujourd'hui, « Après le départ de Jésus vers le ciel, les disciples sont allés reproclamer par tout l'Évangile. » Le Seigneur travaillait avec lui et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Jésus ressuscitait des plus visibles, mais il est avec nous. Il travaille avec nous. Nous ne vivons pas seuls dans ce monde. Nous vivons avec le Seigneur dans la joie ou le chagrin, dans le bonheur ou le malheur, dans la maladie ou la bonne santé. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec le Seigneur en tout ce que nous vivons. C'est tellement réconfortant pour moi que le Seigneur me dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Pensons donc assez que le Christ ressuscité est là, à nos côtés, qu'il le jacette comme nous sommes, qu'il le protège, qu'il veille sur nous, qu'il travaille avec nous. Est-ce un réconfort pour vous ? Oui, chers frères et sœurs chrétiens, le Seigneur est avec vous. Et il nous envoie annoncer cette bonne nouvelle. Amen.